Allez salut à tous ici Sermanez donc pour le démarrage d'un petit let's play sur Floatsam petit let's play parce qu'on va faire quelques épisodes mais comme le jeu est encore en développement il est possible de 1 que la sauvegarde foire en cours de route et de 2 et bien on va avoir pas mal de nouvelles améliorations donc là on attend par exemple la prochaine update ce sera l'électricité donc on va faire le tour des possibilités et puis après on verra bien où on en sera au bout de quelques épisodes. Un jeu donc qui vient d'accueillir là en dernière update et bien les upgrades de bâtiment donc par exemple les lits vont pouvoir se transformer en maison mais ce ne sera pas tout et il y a eu évidemment depuis la vidéo découverte qu'on avait fait sur sur cette chaîne et bien pas mal de mise à jour donc si vous voulez vous pouvez aller revoir cette vidéo découverte déjà pour vous renseigner à propos du jeu si jamais vous ne connaissiez pas et puis ensuite pour éventuellement voir les les changements qu'il y a eu. Donc on va se lancer dans une nouvelle partie les trois premiers personnages je vais les offrir à Kars pour ses gifts récents sur sur Twitch ensuite à Daskar pour ses resub et son type sur Tipeee et puis et puis et puis et puis on va se lancer en mode en mode random Ok Ok donc on a un influenceur bah voilà parfait donc ça ce sera Kars quoi que non on va faire Daskar puisque Daskar a une chaîne youtube donc ce sera l'occasion si vous voulez aller la voir NOSBORN NOSBORN donc on va l'appeler comme ça influenceur donc avant l'inondation avant les premières inondations ils recherchaient une ressource entièrement différente et tout aussi précieuse les compliments et après l'inondation c'est devenu un junko analyste donc ici il n'y a pas de pas de traduction alors la traduction française est en cours de route elle est faite par la communauté donc il y a parfois des gros manques parfois des des traductions complètement perchés parfois c'est très bien donc voilà pas d'inquiétude de toute façon on est en early access les choses vont prendre le temps et les choses sont faites par des gens volontaires donc merci à eux et puis et puis voilà patience et indulgence envers ces gens qui nous traduisent le jeu tranquillement et gratuitement merci à vous alors les junko analystes ils ne savent pas ce que fait un grippin ni pourquoi il émet ces horribles bruits de claquements lorsque vous le laissez tomber dans l'océan mais bon sang ils vont le découvrir désolé c'est écrit tout petit je suis loin de l'écran alors ensuite nous avons Rusty Rusty Tool qui sera offert ou à Kars ou à Gosaka animateur de l'émission de survie boire pratiquement n'importe quoi ah ben ça c'est pour Kars pour des notes plus élevées y compris leur propre urine c'est une autre époque voilà et après l'inondation c'est devenu denier du changement climatique alors je pense qu'ici il ya une faille ça doit être denier du changement climatique sous entendu personne qui renie le changement climatique mais moi je sais pas bref vous pensez vraiment qu'un changement climatique pour être pour être élevé le niveau de la mer de 25 étages réveillez vous on les extraterrestres qui ont déversé des eaux usées sur notre planète voilà ça c'est parfait pour Kars je pense l'aristocratie profite de leur bunker de plaisir profite oui pardon de leur bunker de plaisir englouti pendant que nous parlons et enfin nous avons égouttoir d'étang pat alors existe-t-il une méthode de pêche plus efficace que d'assécher un lac et de ramasser les poissons du fond les poissons au fond pardon non il n'y en a pas bien c'est efficace il est devenu après inondation maçon d'ananas alors je pense qu'ici la traduction est bonne et c'est le concept qui est complètement chez père la définition de quelqu'un jouant avec la nourriture ils construisent des maisons avec des ananas et les dépose au fond de la mer malheureusement mais qu'un peu de chance quelque chose en tire profit d'accord bon on est parti avec ça ah je vais zapper ça et bien écoutez stagiaire turn est devenu désormais un radeau flottant après tous nos let's play sur la terre et donc voilà on arrive on arrive devant notre notre radeau stagiaire turn et nos trois habitants donc ici on va renommer hop ça va être nos bornes ensuite nous avons cars et puis gauzaka voilà merci à vous pour ce soutien alors on rajoutera évidemment on aura plus de plus de personnages à terme donc je prendrai dans la liste des derniers commentaires ou follow ou autre selon le moment donc écoutez première chose à faire on va aller récupérer parce que là on est sur notre radeau mais il n'y a pas grand chose on a un petit peu de ressources mais pas des masses donc ce qu'on va faire c'est déjà aller chercher aller chercher tout ce qui flotte ici bim et on va demander aux trois d'aller d'aller faire ça ok let's go voilà les ressources qu'on a pour l'instant c'est de la nourriture en conserve dans la 5 on a un peu d'eau également qui est stocké là dans cette citerne mais il va falloir évidemment se dépêcher de résoudre ce problème et cette chose c'est une c'est un débris nouveau j'ai l'impression on a du bois ici du plastique on a les deux donc l'idée pour nous ça va être de construire assez vite alors atelier de recyclage il nous faut cinq plastiques on va le mettre où l'atelier de recyclage on peut le mettre là alors le problème c'est que c'est que ça bouge est-ce qu'on peut construire en pause tout à fait c'est faire quelque chose d'à peu près à peu près d'à peu près potable alors il y a eu aussi avec avec le dernier patch mais il y en a eu déjà bien avant les grosses optimisation du jeu parce que vous vous souvenez peut-être que quand on zoomait là à fond et bien il y avait des chutes de fps dans le genre mémorable tout a été visiblement réglé alors peut-être pas tout enfin peut-être qu'il reste encore des bugs évidemment mais en tout cas ça ça a été c'était bien soigné et c'est déjà pas mal on va accélérer un tout petit peu qui nous ramène les trucs là pour l'instant ils y vont à la nage donc très vite on va leur construire de quoi aller chercher les trucs en bateau Michel t'es parti à l'autre bout du monde ce sont quand même des super nageurs en même temps il faut ça quand votre planète est entièrement inondé on va s'offrir l'étendoir qui nous sert bon pour sécher du bois peut sécher machin on va faire un ponton avant petit ponton veut du plastique pour ça on va se faire un ponton voilà ponton plastique ici je ne sais pas trop encore comment on va construire ce radeau enfin quelle tête on a envie de lui donner alors dans tous les cas la construction est limitée vous voyez le cercle ici on pourra pas construire plus loin que ça donc il faut aussi faire attention on va se mettre du plastique de l'autre côté aussi on en a 36 bon je sais pas si c'est très symétrique on va se dire que oui ok et ensuite on veut donc cet étendoir parce qu'on le met là on peut pas le mettre là encore c'est avec l'histoire pourquoi vous voulez pas le mettre là vous voulez pas le mettre parce que vous avez pas les ressources c'est ça c'est pas grave alors ici encore des trucs à ramasser voilà allez y a deux et qu'est ce qu'on a d'autre autour de nous donc on va dézoomer on voit la carte ici on a du plastique là bas il y a une île c'est pas mal d'aller vers ça je peux pas y aller du tout je peux pas y aller du tout mais si tu veux y aller non tu veux pas peut-être qu'on n'aurait pas dû dépenser tout ça là dedans bref atelier de recyclage du plastique donc on va recycler on va recycler ça parce qu'il y a eu des changements de chaînes de production depuis certaines updates du coup c'est plus aussi simple de de faire éventuellement ce qu'on voulait faire générateur manuel de puissance ça c'est nouveau par exemple bateau de pêche ça ça y était déjà ça y était déjà aussi on a pas fait les recherches en même temps là il y a plein de trucs clordonis ça c'est neuf bref alors on peut faire un étendoir on va faire ça on va mettre un petit étendoir ici atelier de recyclage c'est bon on va faire sécher du bois on va faire sécher du bois dans le doute ok on a une bûchette là qui est en train de sécher qu'est-ce qu'on veut une petite plateforme de stockage ça pourrait être intéressant mais peut-être pas tout de suite parce que notre bateau est encore vide je veux ça peut-être un générateur mais on a pas de bois et puis toi tu veux des planches carrément pour réparer le moteur pas l'idée qu'avant fallait réparer le moteur maintenant vous êtes sûr que vous voulez pas bouger le bateau il doit manquer un truc mais ça va nécessiter du bois ça non ça non ça non ça non peut-être ça peut-être ça peut-être ça on va voir une fois que la première bûche aura séché alors le truc c'est qu'ils vont crever de faim aussi en attendant on peut peut-être aller ramasser ça trop loin c'est trop loin c'est hors de la zone un bûcher de sèche impeccable mais on peut pas te transformer ou alors tu veux vraiment la plateforme de stockage quoi on peut le tenter écoute on peut le tenter non 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 je ne sais pas si tu veux un 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 ú un donc voilà alors tu voulais des planches pour ton moteur donc mes quatre planches et de plastique on l'a plus donc on va faire quand même quatre planches ils font dodo sur les pontons les lumières aussi de nuit ont été ajoutés lors d'une des récentes update entre guillemets et c'est un peu cool un peu cool du coup on a des décors aussi de lumière à poser voilà bon j'allais dire c'était le flottement de début de let's play parce que les choses ont changé évidemment depuis la dernière fois que j'y ai touché mais quelque part pour float sam c'est normal alors à tu tes planches une fois qu'on aura les planches on va démonter peut-être ce truc là la plateforme de stockage dans la démonte récupère le plastique jeu du recyclage en toute façon pas de problème donc on a le plastique on va attendre les planches maintenant ils sont en train de les les travailler ils sont en train de glander se voient épuisement léger 15 qui était en réalité jamiro quoi est également dans une autre vie on le voit ici de se refaire un petit remake de virtual insanity ça fait ça fait danser les collègues qui ok et vous avez fait non il en manque une on va pas faire le point d'amarrage encore on veut vraiment ça générateur manuel de puissance et puis avant avant d'attendre la planche il faut attendre que ça sèche simplement et bon c'est fait yes merci donc on va construire ce générateur manuel de puissance on va en vitesse 3 évidemment sinon ça se construit plus lentement ok bah ça c'est fait alors si quelqu'un veut nous l'activer non activer personne veut de quoi vous avez besoin pour ça bon alors attendez maintenant qu'on a fait le truc peut-être qu'ils veulent ils veulent bien nous pousser le bateau jusque là il suffisait de faire un clic gauche moi je faisais des clics droit si ça se trouve on pouvait partir on pouvait partir direct mince écoutez c'est fait comme ça au moins on a un générateur tu vas pas avancer davantage hein genre ici bouger la ville bouge la vie ici ah quoi que ouais ouais c'est pas mal ici ok donc on va aller récupérer tout ça on va récupérer également le plastique qui se trouve ici et puis les choses qui se trouvent là ce sont des algues très bien je vais pas demander à une personne d'aller récupérer là on a une personne là bas et là on pourra pas pour l'instant pêcher donc on va travailler ça en souhaitant en souhaitant qu'il nous faille tu veux des planches aussi bon les planches on va les avoir il nous en faut deux un bateau de pêche c'est combien ah c'est des pièces qu'on va pas avoir mince c'est du métal hein c'est du métal hein c'est du métal hein terrible histoire hein ah parce que la pêche nous aurait bien euh bien servi là c'est pas grave on va prendre le plastique pour faire le ponton parce que de toute façon on est obligé de le faire quand même si on veut survivre donc on a toute cette bouffe là mais pour l'instant on a encore 6 de réserve de bouffe donc ça les nourrira pendant un certain temps il nous faut de l'eau et de la bouffe assez vite on est en train de nager de ramener du plastique à la maison très bien alors des plastiques flottants, des déchets plastiques, des planches on commence à avoir un peu de tout on a découvert les algues c'est très bien il va nous falloir un centre de recherche pour faire les recherches logique normalement on a un troisième qui nous fait du plastique tiens fais nous du plastique, fais nous des planches ah c'est l'heure du dodo alors ça aussi c'est une petite nouveauté désormais ils font dodo quand il fait nuit en tout cas quand c'est plus l'heure de travailler je pourrais avoir son importante s'il y avait des plannings là on peut gérer les priorités mais on peut pas encore gérer les plannings a priori c'est peut-être une chose qui viendra aussi un peu plus tard donc faire des créneaux horaires pour le travail pour l'instant cependant on peut donc gérer les priorités de travail dire toi je préférais que tu fasses plutôt la pêche ou plutôt ceci ou plutôt cela alors tout a été récupéré là ? oui tout a été récupéré ici donc on va envoyer les trois récupérer le plastoc qui est loin on va s'occuper du plastoc qui est prêt voilà on sait tout ce qui reste de notre civilisation du plastique flottant plus quelques trucs éparpillés dans les îles etc nous avons un rapport le rapport on a perdu de l'eau on a perdu des aliments on n'a aucun carburant ni dépensé ni fabriqué ah mais ils ont fini ils ont fini donc on va s'occuper de ça les gars hop allez-y alors il y a du plastique flottant déjà ça c'est la bonne nouvelle on sera pas forcément obligé de toujours toujours le fabriquer voilà on ramène tout dans le bateau dépêchez-vous bon bah écoutez on a démarré un peu lentement mais on va redresser la barre justement décidément il y a tellement de vannes nautiques à faire n'hésitez pas dans les commentaires à faire les pires vannes du monde elles sont les bienvenues bon toutefois il faut que ça respecte la charte youth ok bah stockage plein pas de problème on va demander plus de bûchettes on va demander plus de plastique surtout parce que ça ça vide pas mal les stocks attendez que ça demande plusieurs trucs de plastique pour faire un seul plastique flottant comme ça on peut tout ramasser et puis on va aller explorer voilà parfait on retourne sur la carte du monde et on voit qu'il y a une petite île ici on a du bois tout ce qu'on veut maintenant c'est du métal on va bouger la ville jusque là bon ben les rochers recouverts d'algues on va aller chercher mais on a pas des masses de carburant on est à la moitié maintenant donc il va falloir faire attention quand même allez récupérez moi ça les gars pour que nos deux trois prochains déplacements ils soient vraiment pertinents à savoir alors on peut faire ça éventuellement bâtonnets de poisson ça permet de sécher donc du poisson mais pour l'instant on peut pas en pêcher donc ça n'a aucun sens on va pas le faire ça ça c'est oui ça nous permet d'avoir de l'eau alors ce qu'on va faire c'est placer un petit ponton déjà un petit ponton en plastique ok et juste à côté on va mettre ça ça c'est très important donc on est en train de rapatrier des algues depuis le petit rocher alors les algues on va pouvoir les manger d'une part mais aussi en faire une ferme pour évidemment les manger davantage ou les donner à bouffer à nos piaf allez hop construction donc là on va pouvoir se faire de l'eau ce sera cool mais il faudra du bois de chauffage donc d'accord bois de chauffage oui c'est pas là c'est là on n'a pas beaucoup de bois attention un bois de chauffage il y en a ici un peu 23 bûchettes qui traînent on a presque tout pris ici ok mais après quand vous voulez vous nous faites de l'eau douce carburant manquant bah ouais alors nouveau rapport on a perdu des trucs mais on a fabriqué du carburant sauf que on s'en sert pour l'instant pour l'eau le stockage est plein pas de problème on va refaire donc notre de stockage c'est vrai qu'on peut renommer aussi les bâtiments pas très utile mais bien sympathique enfin ça pourrait être utile dans certaines circonstances que l'imaginer je ne sais pas mais probablement vous oui voilà un petit lieu de stockage supplémentaire on va pouvoir continuer de ramasser des trucs là on nous fait de l'eau douce dans cet appareil alors cet appareil qui pourrait être voilà on le voit ici upgrade pour l'instant c'est pas possible il nous faudrait quoi il nous faudrait 6 métal 6 plaques de métal on aurait pu se mettre un peu plus près les pauvres ils sont en train de se faire les bras et les jambes bon en même temps ça leur fera pas de mal il faut bien qu'il y ait des bons côtés à cette inondation totale au moins on ne manquera pas d'eau et les poissons ne manqueront plus d'espace pour vivre ça c'est fait on a tout récupéré donc alors il n'y a plus de carburant plus de carburant on attend encore on va en faire pas mal et ensuite et ensuite donc il nous faut du métal mais pour trouver du métal il va falloir bien explorer les îles on voit qu'il y a deux îles ici non il y en avait qu'une lol on va aller chercher quand même les trucs parce que bon voilà on va aller mettre K2 d'ailleurs puisque on a besoin de bois et de carburant on Voilà, on travaille. On travaille bien pour l'instant. Est-ce qu'il nous en reste beaucoup à récupérer ? Enfin, un petit peu hein. Un neuf voyage... Ah mais c'est plein. C'est plein, pas de problème alors attends. C'est plein mais on va quand même se mettre un deuxième lieu de stockage. Ok, ils ont fini ça, c'est très bien. Est-ce que même pour fabriquer les choses, si on n'a pas d'espèces de stockage, ils ne vont pas voulant le faire, etc. Ok, ils ont fini de ramasser ça. Est-ce que vous me dites ? Oui. Ok, ok, on va continuer d'explorer du coup. Explore par ou par là. Bon, il y a du plastique. Alors, on va se mettre un peu plus au milieu pour pouvoir récupérer aussi le plastique. Et ici, qu'est-ce qu'on récupère ? On récupère pas mal de choses. Allez-y. Ouais, on a plus de bouffe. Plus de bouffe, on va peut-être pas trop traîner du coup. Ce serait ça qu'il faut récupérer mais là, il y a du bois sec. C'est vrai que le bois sec, ça pourrait être quand même pratique. On peut le faire sécher, mais ça prend son temps. Bon, l'eau, on en a d'avance. Alors, si tu veux bien arrêter de faire ça, même chose. On va aller nous chercher les trucs. Des active tools. Voilà, ils sont partis nous chercher les trucs. Éventuellement, est-ce qu'on peut se mettre un autre... Un autre truc de stockage ici. Qui sera peut-être pas définitif. Celui-là, on va peut-être le déplacer. Juste dans l'urgence pour qu'on puisse récupérer aussi le bois sec. Ah, c'est l'heure du dodo. Pour l'instant, on dort sur son ponton. On est pas très regardant sur la qualité du lit. On a encore un peu de place. Ils ont faim. Ils ont faim. C'était un bruit d'estomac. Ok, ils ont tout curé ici. C'est bien. On va pouvoir partir. Comme ça, avec le bois sec, on a pas trop à s'embêter à faire sécher des trucs. Ensuite, il nous faut de la bouffe à tout prix. On voit bien qu'il y a des poissons. On va pas bouger trop puisqu'on a besoin de carburant. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Rien du tout. D'accord. Alors, il nous faudrait du métal. Le Shopsou, il nous faudrait des cordes. Est-ce qu'on peut faire les cordes ici ? Pas du tout. Ici, non plus. Pour ça, il nous faut 4 planches. Pas de problème. Parce qu'on peut bouffer les algues. Vas-y, fais-nous 4 planches. On active. On active. On active. On active ça aussi. Une fois que les 4 planches sont faites, on peut faire le Shopsou et on peut bouffer. J'ai complètement zappé ça. C'est possible. Allez, hop. On se dépêche. Toujours Gosaka qui s'entraîne pour faire le Tour de France. Alors maintenant, le problème du Tour de France, c'est de trouver la France. En revanche, au niveau d'école, c'est facilité désormais. Tour de France en pédalo. Donc, il faut faire ça. Donc, il faut faire ça. Et comme là, on a utilisé le plastique. Voilà, tu nous refais du plastique, s'il te plaît. Sinon, on ne peut pas fabriquer le Shopsou. Il nous faudrait une corde. Ah oui, c'est le cordonnier qu'on veut faire. Pour ça, il nous en faut 2. C'est bon. Ok. Ensuite, on va faire des cordes. Il nous en faut combien ? Il nous faut une corde. Encore 3 planches et encore 3 trucs. Ça c'est fait, donc il nous faut une corde. On fait ça avec les algues brutes. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là ? C'est bizarre quand même. Bon. Alors, on va fabriquer une passerelle en plastique. Et oui. On essaie de ne pas dépenser plus que prévu. Et pour ça, il nous manque un truc de plastique. Ne vous inquiétez pas, on va manger dans un instant. Voilà, parfait. Ecoute, on va te mettre là. Là, t'es mieux rangé. Ok, c'est fait. Bien. Donc, voilà. On va faire un 3, 4, 5, 6. On va faire un 3, 4, 5, 6. Ah oui, il faut attendre que ça sèche. De toute façon, ils font dodo. Ça tombe très bien. Voilà, voilà. On attend avec eux. Tranquillement. Qu'est-ce qu'on va construire d'autre ? Donc, on va construire ça. Il nous faut 4 plastiques. Qu'est-ce qu'on va construire d'autre ? Ils ont encore faim. Il faut se dépêcher parce que donc, on a les points de faim là qui tombent. Voilà. Si on arrive à 0, eh bien, c'est le décès. Mais bon, ce ne sera pas le cas. Je ne pense pas. Non, c'est bon. Ils sont en train de nous faire à bouffer. Pas de problème. Voilà, on a stocké un petit point de bouffe. Pour l'eau, on n'a pas grand-chose. Il va nous falloir... Il va nous falloir ça. Ok. Et les cordes, bah écoutez, on va les laisser parce que... Tant qu'on n'a pas besoin de cordes, on va laisser les algues pour bouffer plutôt. Mais ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On a notre recycleur de métal. J'ai pas trop envie de le placer ici quand même. On pourrait le placer là. Le CD. Bon, on se demande comment on va bouger ça pour que... Enfin, sans que... Sans que tout ne parte à volo derrière. Mais bon, la physique n'est pas encore implémentée dans le jeu à ce point là. Tout va rester bien attaché, pas de problème. Ça, c'est fait. Donc, on peut faire nos plaques de métal. Voilà, on va faire des plaques de métal, mais il nous faut aussi du carburant. Avec nos plaques de métal, on va pouvoir faire... Là, tu veux des planches. C'est mince. Je veux deux planches pour ça. Et on veut combien pour ça ? Tu en veux plein. Bon, de toute façon, ils ont mangé. En tout cas, ils ont à manger. Donc, ce qu'on va faire, c'est se déplacer vers un endroit où il y aurait du bois. Et du plastique. Ah oui, c'est un clic gauche. Des eaux. J'ai tendance à faire un clic droit pour me déplacer. Et complètement, c'est clic gauche. Un tout petit peu par ici, ce serait cool. Un peu moins. Est-ce que là, on voit... Est-ce qu'on peut y aller ? Non, t'es trop loin. Il y a quelqu'un à secourir. C'est oui. Attends, Michel, on arrive. Donc voilà, ce prochain survivant sera Dolgar. On ne peut pas le secourir. Cette action nécessite un bateau de récupération. Là, t'en fais pas. On y travaille. Donc, ce qu'on va faire, c'est récupérer. On va récupérer ça déjà, on va en envoyer deux. Ok. Ensuite, on nous fabrique des planches ici, pas de problème. On veut ce ponton. Point d'amarrage. Il nous en faut un. Il nous faut un plastique. Là, ça tombe bien, on a plein plein de plastique autour de nous. Et on peut faire ce premier point d'amarrage. Alors, avant de faire ça, on va se faire un autre ponton. On a pas assez de plastique. On a pas assez de plastique. Bon, là, ils font ça quasiment en boucle. Alors, on a pas de livres. Il va falloir trouver des livres pour faire des recherches. En plus de fabriquer le truc de recherche. Bon, évidemment, c'est une ressource un peu compliquée à trouver dans un monde complètement inondé. On va donc trouver quelques livres flottants ou quelques livres rescapés sur les hauteurs, les anciennes hauteurs. Et on a de quoi faire des lits. Très bien. Nous, on veut ça avant tout. Point d'amarrage. Ah. Bon. Alors, on va continuer avec le ponton. Passerelle en plastoc. On peut aller loin, quand même. Est-ce qu'on va si loin ? On va si loin. Allez. Il y a plein de plastique autour de nous. On en profite. Il en reste encore là-bas. Et puis, on va aller chercher ceux-là aussi. Ok, ils ont construit la passerelle. Voilà, point d'amarrage. On va se mettre vraiment loin. Il nous faudrait, euh, il nous faudrait des algues pour fabriquer de la corde. Ce bateau. Donc, ce qu'on va faire, c'est fabriquer celui-ci. Bateau de pêche. Ah ouais, mais on n'a pas de métal. En tout cas, pas assez. Vas-y, fabrique-nous ça, pas de problème. Donc, euh, bah écoute, euh, écoute, monsieur, on va t'abandonner à ton triste sort, je pense, pour l'instant. Il nous faudrait des algues pour venir te chercher. Euh, ça, ça a été, euh, ça a été fouillé. On va rester autour de ça. On va attendre qu'ils aient fini, quand même, de récupérer le plastique. Il faut peut-être se rapprocher, d'ailleurs, du plastique. Ça, ils feront des trajets plus rapides. Ok. Allez, on envoie les trois. Ça va peut-être manquer de trucs de stockage aussi. Au bout d'un moment, on a le stockage moyen. Ça, c'est cool. Il passe, là ? Oh, il passe. Il passe, c'est beau. Bateau, c'est-à-dire ? Oui, non, mais on le sait, ça. Ouais, il allait y avoir des autres bateaux, mais pour l'instant, non, on est seul. Carburant, ok. Aliment, ok. Eau, c'est pas bon. L'eau, c'est pas bon. 37, même. On n'en a plus de bois. D'accord. D'accord, d'accord, plus de bois. Enfin, le plastique a été ramassé. On a du bois ici, on va y aller. Du bois, du poisson. Comme ça, on reste dans la zone aussi de l'île. Si jamais il y a des algues en face, ce serait cool. Je ne sais pas. Triste histoire. Alors, on récupère ce bois. Le pauvre rescapé, là, qui est en train de nous regarder naviguer autour de lui. Mais venez me chercher, bande de cons. Et nous qui faisons tout et n'importe quoi, sauf aller le chercher. Puisque l'eau de nous reste dans la zone de vue, c'est un peu plus petit. Je vois pas de l'autre boutique. Parfait, il n'y a pas de bois. D'ailleurs on est mieux. Parfait, ça va comme ça, c'est un peu plus petit. Contraper, c'est pas un peu plus petit. Parfait, c'est clair ? Et tu ne sais pas un peu plus petit? Bon alors des cordes on peut en faire une, mais il nous en faut deux, dommage, c'est ballot. Le bois il nous faudrait quatre planches aussi. Et quoi d'autre ? Et ici six planches. Bon vous avez pas ramassé les gars. Je vais pas dire mais il reste du bois là. Du coup je vais le dire quand même. Voilà le stagiaire confirme. Bougez vous il reste du bois. Le stagiaire il ira pas nager. Voilà un peu les petits MacGyver de l'océan. Allez je pliche ploche pliche ploche. Ok ça c'est fait. Donc ensuite ensuite on va par où ? Ensuite on peut aller par là. Comme ça on reste à porter du plastique. On sait pas trop où on va pour l'instant c'est confus. Là y'a plus rien. Et là c'est la déprime totale sur l'île perdue. Sur l'île perdue c'est fini. On a perdu le personnage. C'est l'île du perdu maintenant. Ok on récupère le bois. Oh attendez y'a des trucs là. Des trucs on va se mettre là. L'île longue. Ah alors attendez y'a peut-être des choses intéressantes. Où est cette île ? Ici y'a le bois donc le poisson doit être là. Et l'île... C'est pas des poissons c'était du plastique. Voilà aller chercher ça. Le poisson est là. L'île on n'est pas... On n'est pas dedans. Dommage. Dommage mais on la voit. Elle est là. Y'a des planches. Y'a de la bouffe. Allez maniez vous. Ah mais y'a de la bouffe. Alors attendez. Parce que là ils sont en galère de bouffe. Ils sont en galère de bouffe. J'ai l'impression qu'ils ont éloigné les trucs. Parce qu'avant c'était plus simple d'avoir plusieurs choses au même endroit. Ou ils ont rétrécit peut-être la zone autour du bateau. C'est possible aussi. Il s'est passé un truc à ce niveau. Parce qu'avant on pouvait englober pas mal de choses. Maintenant c'est beaucoup beaucoup plus difficile. Donc ça. Voilà. Récupérez tout. Et récupérez surtout la bouffe. La bouffe et les planches. Voilà. Après on retourne chercher le bois. Encore qu'on en a pas mal. Donc on aura du carburant quoi qu'il arrive. On va leur demander peut-être d'en faire. Là les planches on va en avoir. Carburant. C'est bon. Ils nous ont fait du carburant. Pas de problème. Est-ce que vous avez tout ramassé ici ? Presque. On va prendre le bois sec. Ils auront fini de faire du carburant justement. Et donc après on va aller chercher le bois humide. même si on en a pas mal. Ça aurait été un démarrage un peu compliqué. Mais on s'en sort quand même. L'objectif là c'est aller chercher le futur d'Olgar. Sur son île perdue. Mais le temps qu'on trouve pas de d'algues. Et c'est l'heure du dodo ici. Stagiaire Town. On peut renommer d'ailleurs. On peut renommer d'ailleurs. Ah c'est le coeur de la ville. Alors voilà. Le cure de la ville. Si vous voulez renommer le cure de la ville. Elle a bien écouté. Ah quoi que non. Parce que vous allez voir cet épisode. Mais ce sera déjà tourné depuis un moment ou les autres. Cette phrase. Remettez la dans le sens que vous voulez. Bon. Je vais réfléchir. A la limite je vous poserai peut-être la question sur le Discord. Ça peut se faire. Vous participez quand même. On peut donc renommer ce coeur de la ville. Le coeur de la meule. Ainsi que tous les autres bâtiments. Si jamais vous voulez votre bâtiment dans le let's play. Alors ce sera peut-être pas pour celui-ci. On va voir combien de temps il dure etc. Avec la diffusion peut-être qu'il sera terminé d'être tourné. Avant que vous ne voyiez ça. Mais euh. Une éventuelle prochaine saison. N'hésitez pas à le dire. Donc voilà. On pourrait faire par exemple le restaurant de... Voilà. On l'appelait Zikino Resto. Désolé si j'ai inversé les y et les i. Deux têtes. Je ne sais plus où ils sont placés. Et donc voilà. Ça peut se faire comme ça par exemple. Alors Zikino aura un personnage aussi. Mais en attendant. Il peut tout à fait avoir son resto. Bon vous en êtes tous les gars. Vous avez euh. Oui je pense qu'ils ont fini là. Ça on veut. Il y a des bouquins. Et du métal. Voilà. On va aller euh. On va aller déplacer la ville. Jusque là. Ce sera pas mal. Et en plus on pourra récupérer le plastique. Ok. Donc. Récupération du plastique. On en voit deux ici. Un là. Ah les bouquins c'est précieux aussi. Je pense que la ressource a changé. Parce qu'avant c'était assez facile d'en trouver. J'imagine. J'imagine. Que si euh. La zone. Pour trouver les trucs. Réduite. Ou si les choses ont été éloignées. Les unes des autres. C'est que l'équilibrage. Est en train de se mettre en place. Doucement. Et à mon avis. Les livres. Vont pas faire. Exception à cet équilibrage. Donc on va les prendre. Au cas où. Ce soit déjà le cas. Voilà. On a une petite course de nageur là. Qui ramassera les trucs les plus vite. Et qui rentrera. Mais toi t'es rentré avant d'avoir tout pris. C'est pas l'idée. Et ils ont enregistré aussi des tonnes de. Voilà. Bref. Donc on est en train de suivre Kars. Et il va ramasser les ressources de cette île. Et qui repart en nageant. Et flop. C'est vrai qu'on pourrait regarder comme ça. Pour savoir où s'orienter. Là bas par exemple. Je pensais faire ça. Mais ça fonctionne. Là bas. Il y a des arbres. Ça a l'air avenant. Si on se met en vitesse normale. Là bas on n'a pas exploré. Donc on pourrait tout à fait y aller. Il me paraît pas mal. Alors ici. Il reste encore des trucs. On va mettre deux personnes maintenant. Vous avez un brancsoir du stagiaire. Qui se dit mais il y a plein de poissons. Non ça se fait que moi j'en ai pas. Là. On peut se faire un peu plus de carburant. Peut-être parce qu'on a. On a un peu de bois. Là. À un moment on fera ça en boucle. Jusqu'à atteindre. Un certain. Un certain palier. Voyez ici. On a la gestion des productions. On peut donc dire. On veut du bois. Jusqu'à temps. Par exemple. Mettons. On va dire. On veut. Qu'il y ait toujours 10. De bois de chauffage. Pardon. Ça ça a été totalement. Récupéré. Parfait. Donc on va profiter de la nuit. Pour. On voulait aller de quel côté. On voulait aller par là non. Il me semble que par là. Ça va être intéressant. On va bouger la ville. L'île perdue elle est où. On a perdu l'île perdue. C'est terrible. C'est terrible. Oui. Bah oui. Je sais bien. Je sais bien que vous avez faim. Que c'est. Une ville abandonnée. On peut y aller là. Il n'y a rien à manger. Terrible. Et ça on peut rien en faire. Ah mais on a notre bateau de pêche ça y est. Donc. On va construire ce bateau. En urgence. Des poissons en plus à côté. C'est parfait. Quand vous voulez vous faites le bateau les gars. On peut lui donner un nom aussi à ce bateau. On va l'appeler le cartagène. Le cartagène est donc un bateau de pêche. Allez dépêche toi. Ça y est c'est fait. Donc on va pouvoir maintenant envoyer notre bateau de pêche. Pour récupérer ça par exemple. Et il va nous falloir. Alors oui. Un seul. Il va nous falloir également un séchoir. Séchoir à poissons. Il nous faut des planches. Et les planches il y en a ici. Tout à fait. Voilà. Ils sont en train d'aller chercher. Il y a quelqu'un qui n'est pas pressé de manger ici. Qu'est-ce que vous foutez ? Ah mais toi tu es en train de faire ça. Arrête toi. Voilà. Parfait. Ils ont fini de récupérer tout ce qu'il y avait dans la ville. Dans la ville. Voilà. Et c'est Nosgorn qui est en train de pêcher tranquillement. Il nous ramène du poisson. La tronche des poissons. Il y a des vieux piranhas. Des piranhas défoncés au crack. C'était le petit moment de calme avec les vagues. Les poissons. Tout ça. ASMR flotsam. Et voilà. D'écouter là-dessus. Je pense qu'on a récupéré nos premiers poissons. Nous sommes fiers de nous. Il va falloir fabriquer le séchoir à poissons. On va le fabriquer par ici peut-être. Ou par ici. Ouais par ici ça peut être pas mal. Par ici ça peut être pas mal parce qu'on va continuer. Peut-être on va rejoindre ce ponton là. Et à un moment on mettra des lits quelque part. Donc allez-y fabriquer ce séchoir à poissons. Et puis après il faudra le temps que ça sèche aussi. Ils vont pas manger tout de suite. Ils vont pas manger tout de suite mais ils ont un peu de marge. Ça va. C'est quand même assez difficile de mourir de faim. Surtout au début. Enfin surtout à la fin pardon. Plus au début. C'est un danger mais après. Donc voilà nos poissons sont en train de sécher. Tranquillement. Une fois qu'ils seront secs et bien on pourra les manger. Il y en a d'autres là d'ailleurs. On peut peut-être aller les chercher. Non mais c'est les mêmes. On va chercher ça. C'est pas les mêmes. Ça t'occupera pendant que les autres sèchent. Voilà. Donc là-dessus bah écoutez moi je vous remercie d'avoir suivi ce premier épisode. En souhaitant que ça vous ait plu. Il aura fallu se remettre un peu dedans. Puisque les choses ont changé évidemment depuis le tout début. Le jeu évolue. Comme vous voyez le jeu ne rame plus du tout. Il n'y a plus un pet de chute de FPS etc. Donc gros travail sur l'optimisation qui est complètement réussi. Et puis voilà. Et puis voilà. Et donc on se retrouve tout bientôt pour le deuxième épisode. Deuxième épisode dans lequel on ira déjà chercher les poissons qui traînent là. Et puis on ira se débrouiller à trouver des algues. On va aller chercher Dolgar. Et encore une fois je vous remercie. Merci pour les vues, les pouces, le soutien au quotidien. Je vous dis à bientôt pour la suite. Merci. Merci. Merci.